... Écoutez, entre autres, en fait, il avait ce nouvel ordre économique international dans l'idée. Il l'a présenté et défendu devant l'ONU dans un discours resté célèbre du 10 avril 1974. J'ai relu d'ailleurs ce discours avant de venir. Il tient la route. Il fait des analyses extrêmement subtiles qui restent valables de nos jours. Une de ses grandes idées, c'était le droit des pays de nationaliser leur richesse naturelle. N'oubliez pas que cette nationalisation ne paraissait pas acquise sur le plan du droit international. Quand Mossadegh, en Iran, a nationalisé les pétroles, la CIA l'a renversée et il a eu les grandes puissances contre lui. Quand Nasser a nationalisé la compagnie universelle du canal de Suez, il y a eu l'expédition de Suez en 1956. Donc, ça, c'est un des points forts de ce discours et de ses revendications qu'il a tout de même fait, adopté par l'ONU. Et ce discours, donc, de 1974 a un accent de modernité. Il reste valable dans ses analyses et même dans son accent. Je vous lirai, si vous le permettez, la première phrase, vous allez voir. Alors que l'homme a inauguré la présente décennie par la conquête de l'espace, montrant par cette prestigieuse performance que sa capacité scientifique et technologique est à la hauteur des problèmes les plus difficiles posés par la nature, sa carence demeure totale face au drame de la pauvreté et de la misère qui étreignent le monde. C'est quelque chose qui reste parfaitement d'actualité, malheureusement. Absolument, quand on pense à ce qui se passe en Somalie ou dans d'autres pays, eh bien, c'est assez prémonitoire. Bonjour, Monsieur l'Ambassadeur. Comment allez-vous ? Je vous demande à la permission de vous embrasser. Oui. Comme volontairement, je ne sais pas si vous attendez dans cette salle, Monsieur le Président. Vous avez fini avec les Américains ? Oui, Monsieur le Président. Et c'est une part immense que vous avez prise dans cette lutte et dans cette victoire, Monsieur le Président. Je pense que cette victoire entre dans la logique des choses. Ce n'était pas prévu peut-être par les computers. Oui. Mais ça a été prévu par le... Je crois, les petits cerveaux des gens du tiers-monde. En Afrique, en Amérique latine, en Asie, les gens sont décidés, les gens sont déterminés à aller de l'avant. Et ce n'est qu'une question de temps. Notre monde, c'est-à-dire le monde des sous-développés, le monde des pauvres, ce monde a pris conscience d'une chose. C'est que l'autre monde ne peut pas se passer de nous. Ne peut pas se passer de nous. Et aujourd'hui, il faut trouver la solution. On a beaucoup parlé de la crise. On a toujours attribué cette crise au problème de l'énergie. Je crois que les origines de la crise résident dans l'injustice même, dans l'organisation même du monde actuel. Nous sommes les plus nombreux. Nous sommes le réservoir, un réservoir des matières premières, et même de la main-d'oeuvre. Nous représentons un marché très vaste, très vaste, pour les industriels des pays développés. Donc, régler ces problèmes en dehors de nous, c'est ignorer en quelque sorte la réalité, la réalité contemporaine. C'est un marché très vaste, très vaste, très vaste. C'est un marché très vaste, très vaste, très vaste. C'est un marché 3, 3, 3, 3, entre les États-Unis et les États-Unis et les États-Unis et les États-Unis. C'est un marché très vaste. C'est un peu comme ce nombre d'entre eux qui se réunissent dans un moment Et nous nous sommes en train de faire un peu plus de temps Nous sommes en train d'être aujourd'hui Parce qu'il ne peut pas prendre un défi de l'économie de l'économie C'est-à-dire que l'économie de l'économie Sous-à-dire que l'économie de l'économie Ou de 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 l'économie d'une autre Sans améliorer de la shouting A les zones des pays A la sont-à-dire qui défilent un métier Où qui défilent le-économie C'est une école d'économie C'est une école d'économie Et l'économie Réhont d'almé L'économie La débatte d'économie Ferre d'économie Libre d'économie D'économie Merci à tous. 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 Aujourd'hui, nous sommes pour une politique de dialogue. Nous sommes pour le dialogue. Nous demandons qu'on nous écoute. Qu'on nous écoute. Aujourd'hui, je crois qu'on commence à nous écouter. Qu'on commence à nous écouter et grâce un petit peu au pétrole. Nous finissons cette conférence plus unique, plus fort que jamais. Nous avons plus de l'administration. 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 ... 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 15 milliards d'euros de longues d'euros à la pandémie. Nous avons brisé cette pandémie dans lequel on se retrouve. Il n'est pas plus facile et simple. Dans l'éducation des mondes mondiales, l'aimane de l'éducation était la création de l'éducation du 77, C'est-à-dire qu'il n'a pas d'éternité de l'éternité C'est-à-dire qu'il n'a pas d'éternité